et bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour un épisode de en route vers le niveau 100 avec notre petit roublard clamp sur un compas de bottes qu'on est devant le perco on n'est que dix minutes après avoir fait la première vidéo il ya son z qui vient de m'offrir un petit cadeau à deux pierres de bouffe tour royal je savais pas si je devais l'accepter je me suis dit tant que c'est pour xp entre guillemets si c'est pas pour les revendre ben jo ouais j'accepte entre guillemets votre aide je l'accepte uniquement quand il s'agit de xp puisque c'est pas vraiment l'objectif entre guillemets principal puisque pour le moment c'est plus essayer de se faire des camas pour pouvoir s'abonner mais mais bon voilà on va aller à bontat pour voir un petit peu si des trucs se sont rendus alors qu'offre personne oula 180 mille camas ça c'est cool alors on va faire un petit tour des hdv pour voir ce qui s'est vendu ce qui ne s'est pas vendu atelier forge mâche qui serait bien ce que ce soit les runes qui soit vendu ouais elles se sont vendu les runes ray et heure et neutre sont toujours à 49000 les âges elles ont baissé on va modifier tout ça voilà les runes nini on s'en fout en moitié les runes ray terre elles sont où elles sont là non elles ont baissé aussi voilà on va aller voir hdv forgeron pour voir ce qui s'est vendu alors il ya un deux il ya deux marteaux de fourgeurs de bricoleurs qui ont été vendus mais pas encore de fourgeux mâche voilà on a les prix les plus bas martin du bricoleur à par contre il ya quelqu'un qui a modifié ben non c'est toujours nous ça va on a toujours le monopole à ce niveau là les ressources est-ce qu'on a tout vendu non il reste à chaque fois que que 10 plumes de pio on va voir les pinces de crabe si elles ont baissé ah ben y'en a même pas en vente donc c'est dommage les graines de pavois combien sont-elles à 18000 donc c'est pas mal on va refaire en fait des des runes il m'en faudrait on avait dit 400 je pense c'est le double de graines de pavot ouais le double de graines de pavot par rapport aux champignons donc attendez on va faire le calcul calculatrice des yeux 1995 6 pendant x4 ouais non en fait tant qu'on n'a pas les pinces de crabe je crois pas que c'est un c'est un super bon bénéfice et les champi sont à 5000 et nous en fait 200 ouais non ça fait ça l'investi pour gagner même pas 20 mille cam en plus c'est pas super intéressant donc on va chercher une autre technique pardon on va aller voir à l'âge des vies mineurs si les cuivres ont baissé voilà ils ont baissé on va regarder un petit peu aujourd'hui je crois qu'on va faire beaucoup cette technique là donc alors sans cuivre sont à 9000 sans fer à 5000 et sans cuivre 5900 donc on est d'accord ça nous fait 19000 si on veut acheter les trois pour créer des ébonites et les ébonites soit 29000 les 10 donc on fait un bénéfice à chaque fois donc on va faire ça en même temps on va monter notre métier mineurs ça qui est bien voilà on met notre pioche direction atelier des mineurs donc ça c'est cool surtout des recettes oh merde il nous manque quelques niveaux oh le con qu'est ce que je pourrais faire pour monter vite fait il faut qu'on fasse combien de craft encore on est niveau 5 attend il faut faire 191 craft il faut qu'on en fasse encore 150 on va aller juste voir à l'âge des vies mineurs motel de vendée mineurs s'il n'y a pas des pierres brutes qui coûtent pas cher genre la pierre d'émeraude si ça coûte cher ça coûte très cher ça coûte trop cher pierre précieuse alors qu'est ce qu'on pourrait créer des clés saphir c'était voilà il ya un petit bénéfice là les rubis 62 milles à les pierres brutes de 2 rubis on gagne pas tant que ça on va regarder encore un petit peu de ce côté si les nacres on s'en vingt-neuf mille par contre 650 mille par 10 n'ont pas l'intérêt les topaz sans ce prix la pierre brute de topaz ouais pierre brute de topaz on n'a pas ok la pierre de topaz 29000 alors c'est pas un bon truc on va aller vite fait voir à l'hôtel de vente des documents à ben norunini qui viennent de partir parchemin d'expériences ok il y en a pas aller quoi c'est pas possible ça me tue toute ma technique là par contre on va on va retourner à l'hdvd mineur on va voir si on veut pas faire des aluminites en attendant il sont combien 38000 les 10 parfait hôtel de un an atelier des mineurs on va faire ça en attendant d'être niveau 10 mineurs puisqu'on n'a pas trop le choix allez on crée vite ça on est niveau 6 voilà je pense pas qu'on sera niveau 10 à cet épisode si je pense que entre deux épisodes j'irai miné un petit peu parce que voilà ça met du temps à monter j'ai l'impression se métier nous qui sont à 37000 voilà on va racheter des minerais dans ce qu'il ya de bien là c'est qu'on monte nos métiers encore une fois sans entre guillemets faire de pertes puisque on monte les métiers mais on se fait un petit bénéfice avec donc entre guillemets les métiers on les monte gratuitement même en gagnant de l'argent donc donc ça c'est cool allez hop on en refait 10 voilà par contre je voulais juste avant d'aller vendre on m'a dit que à l'hôtel de vente des ressources il y avait les poils de souris qui coûtaient assez cher eh ben non je me suis trompé les souris aussi eh ben j'ai cru comprendre que les poils de souris coûtaient cher pour un certain truc j'ai vu ça sur une vidéo de akf non de d'un abonné de akf et ça avait l'air pas mal je me suis dit que j'irais le tester mais ça a pas l'air de coûter grand chose malheureusement voilà on fait une volée c'est con parce que pour une fois que les le cuivre est redescendu on va pas pouvoir utiliser la technique on en refait encore 10 limite ce que je peux faire c'est aller à l'htvd mineur voilà on va le mettre en vente et on va aller voir un hôtel de vente des animaux s'il n'y a pas d'un petit achat revente à faire parfois ça fonctionne pas tout le temps mais par exemple en fait je pensais moi c'est acheter un natuin niveau enfin niveau 1 avec 0 le monter et le revendre le monter dit dommage c'est ce qui coûte le plus cher je pense oui voilà petit dommage neuf cent en quatre amis face à abusé ça mais mais ce serait pas mal de le faire faudrait juste qu'on trouve un natuin avec zéro dans tout dans tout et alors ouais ils sont à 1 million quoi les 10 dommages c'est un peu abusé et pour qui ne coudait rien les chacha non plus chacha angora ça coûte mais c'est super chien à monter dragon doré ça pourrait être cool ça puisqu'on fait nos dommages assez souvent mais bon il nous faudrait un million de base un chrome c'est pas super long à monter je pense le faire bouffer de l'aluminite regardez c'est 300 mille avec rien et en le montant donc ça mais je sais pas moi en utilisant la technique en une semaine une semaine et demi c'est monté et on se fait le triple de bénéfices que c'est un peu abusé les dragoûnes noirs sur quoi on les monte sur les dragoës je pense on saurait pas le faire on va juste voir fantôme de famille parfois il y en a ils les mettent en vente avec des bons j'ai suffit de les faire revivre de les revendre après voilà un petit court bac famille ils sont les corps bacs en général sont tout en bas voilà voilà il est à 100000 le plus 20 et nous il y en a à 30 il n'y a pas de plus 40 c'est vrai qu'on achèterait bien celui à 30 elle remonte de famille il est où c'est vrai que c'est pas con ça attendez on va le laisser la trente mille on va vite aller voir à l'âge dvd ressources combien coûte les poudres de résumé les poudres des nids poudre de résumé 15000 poudre des nids 13000 10 mais on sait les acheter à dix mille oh mais voilà ce qu'on pourrait faire en fait aller acheter des poudres des nids et les revendre ici ce sera pas en prenant une poudre de résumé allez tant pis j'ai envie de faire la technique on va retourner à l'hôtel de vendeuse animaux faudra juste que je fasse une petite ellipse pour aller voir ce qu'il faut leur donner pour les nourrir parce que je connais pas tous les les trucs par coeur voilà il faut que ce tigris soit 200000 je regarde toujours si on n'a pas d'autres le phoenix petit chien noir non no moon non ça j'ai parfait une dragon on s'en fout on s'en fout par contre c'est vrai que vendre des fantômes de chacha ça pourrait être pas mal on m'a dit que c'était un bon bénéfice en plus il ya un succès à faire par rapport à ça donc je vous montre les chacha coûte distinction unités c'est un peu abusé ça mais bon c'est pas grave imaginons on achète 10 en tome de familier on trouve un boucher et on les revoit à 35000 les 10 c'est pour nourrir en fait les dragon rose y'a rien y'a rien même sur semaine j'ai réussi en fait à faire ça j'avais trouvé un fantôme de tifux plus 55 à 2 millions je les fais revivre les midi si je les mis à 2 millions 7 et il est parti en 10 minutes donc je m'étais fait 700 mille de bénéfices en quelques secondes donc c'était vraiment cool même chose avec les dd il ya certaines des dd qui coûte vraiment pas cher et c'est pas doré ni ébène ni go il nous faudra une petite orchidée coûte pas cher on va regarder le prix elle a tout à fond sauf la maturité on va vérifier celle là non plus si j'en trouve une montable à pas cher je me l'achète on va en trouver une vous inquiétez pas en général 130 mille et 140 mille je pense mais bon s'il y a moyen d'en trouver un moins cher je suis preneur parce qu'on essayerait bien de faire de l'élevage je pense que ce serait pas mal faudra organiser que la guille ait un petit donjon couloss et alors là on aurait le sort de capture on pourrait lancer un élevage vraiment de 0 mais je pense que je ferais ça sur d'autres vidéos par après parce que j'aime bien l'élevage et j'ai envie de entre guillemets galéré de mon côté pour pouvoir le faire mais bon il faudrait un enclos et une guilde sur source humaine c'est parce que source humaine j'ai des persos qui ont le sort et qui gère le le donjon en plus lui il donne absolument rien ce truc parce que en fait faudrait qu'on trouve parce qu'attendez je vous montre elles sont à 14 mille ici il y a un succès avec les montures et l'élevage ici alors on doit la castrer ça rentre 75 mille bon ça ramène pas énormément de kamma mais bon c'est 150 mille xp pour presque rien en tout cas à haut niveau cette technique elle nous ramène un peu de kamma indifférents juste pour moi tu vas bien euh non c'est pas la métier il y avait des succès brisé un cha-cha voilà que je vous ai expliqué mais bon les cha-cha sont super chers euh les quêtes non les exploits on s'en fout euh je pense qu'on va aller faire euh comme on a on va aller faire résusciter notre euh euh notre comment il s'appelle le truc là le vilain korbak voilà faudrait qu'on redescende au chien nil après pour acheter des pots de dénis euh on va aller vite fait le faire revivre voilà au temple exel pour ceux qui ne savaient pas donc c'est un fantôme de familier n'importe lequel et euh ben des une poudre de résu on va aller le faire revivre voilà puis après on va toujours redescendre on va regarder notre perco est toujours là il est en train de gonfler tranquillement on va éviter de se le faire tuer cette fois ci voilà résusciter un voilà on met le fantôme la poudre de résu vous voyez hein rien que là on voit les petits bénéfices qui se font voilà on a notre korbak par contre il a un de vie lui on lui donnait des dents d'eau à bite apparemment mais faudrait que j'aille voir de toute façon euh on a toujours la popo euh les deux captures euh je vais demander à quelqu'un de la guilde s'il veut venir les faire avec moi on essaiera de les faire dans cet épisode ci euh euh quelqu'un de chaud pour deux captures br avec moi alors genre euh l'autre clampin mais non c'est moi que je suis con pas clampin euh euh maniper ou légendary ce serait pas mal un vd il est un vd il est un zapastrum masquer le niveau combien il est 124 ouais ouais je voulais faire avec vd on va juste faire résume enfin acheter des des pots de dénis pour les remettre en vente qu'on va faire ça j'aimerais quand même bien réussir à récolter un percop full donc là on est début de journée donc j'espère qu'il y aura pas trop de monde et depuis toute façon il y a des gens pour défendre maintenant ça c'est bien euh surtout que le perco il est un peu plus gros j'en donne deux autres pour toi où ça a dit donc on aura 4 captures br à faire ça c'est cool on va xp un petit peu comme ça ah bah un marteau du bricoleur qui vient de partir en direct live ça c'est cool on va se rapprocher du chanil ce qu'il y a c'est faudrait qu'on atteigne le niveau 50 pour pouvoir aller sur free ghost pour pouvoir faire des donjons avec les abonnés pour changer de stuff je vais dire euh oui je suis en vidéo on va lui demander s'il a escape comme ça on se ferait bien les 4 petites captures filmées tous les deux je vais prendre un skype pour faire les captures comme ça tu passes dans la vidéo alors oshimo euh acheter alors là on peut acheter vous pouvez voir des pots de dénir ipsa à 1000 kama on va en acheter euh 59 ouais limite non parce que ça part toujours un peu plus 60 60 puisqu'on en a besoin de 9 pour nous et on en remettra 60 en vente voilà regardez les points de vie du coreback qui remontent voilà voilà euh si tu veux alors on va retourner un bon tas euh je vais préparer ma panneau entre guillemets xp on va voir euh qui a la banque euh par contre non je vais vite aller voir combien pourrait coûter une panoplie presby pique quand elle ne vendait tailleur parce que s'il y a moyen que je m'achète une panoplie presby que je l'achète directement c'est pas bien cher des mille euros et quand même si on veut des bons jeux on monte directement 21 le max voilà une 26 ce serait bien 25000 kama je vais pas l'acheter parce que je dois mettre ça en vente alors on viendra les chercher plus tard qu'on aura vendu un peu plus de trucs alors hôtel de vendeurs ressources on va vérifier le prix et ni alors pour dénirer ça 13300 13300 voilà donc on se sera fait euh les 3300 de bénéfices entre guillemets à chaque fois donc x6 ça nous fait 25000 kama à peu près ça c'est cool des verres banques donc on va aller chercher notre panne à aventurier pour avoir un max de sasa voilà je regarde si j'ai pas d'autre truc la boite chaîne non les bronzes limite on peut les déposer il y a les camas du marteau voilà qui est là on va aller se placer enfin non on va mettre notre panneau sasa on va aller se placer à la reine tu vas reprendre ta série oui je dois juste hop 80 les deux personnes le yop il est 77 je pense et les nues doit être 60 mais il a l'xp x4 les nues alors on va bien voir carte 2 on va se placer ici voilà on va s'équiper on va remettre tout voilà on va préparer nos captures elles sont là et on va faire une ellipse je vous reprends quand on fera les captures avec VD et je serai sur Skype avec lui donc moi je vous dis à tout à l'heure les amis et nous revoilà on est à l'arène il y a VD qui va arriver je suis avec lui sur Skype salut vd salut bonjour tout le monde il est avec son petit panda qui va arriver on va retirer sunday pour voir l'expert qu'on va gagner donc qu'on est pile niveau 149 je crois que les captures c'est ce niveau là en plus oui je crois je vais lancer 113 non c'est un peu moins ça expé pas énorme mais bon oui bah oui je voulais expé bon fait qu'avec des captures mais je sais que ce n'est vraiment pas non ça a été modifié à les captures c'est un choix que je crois pas que c'est encore intéressant niveau xp en tout cas c'est juste pour les revendre je crois le plus intéressant donc ça c'est que j'ai orange on t'aime une popo on fait le deuxième chale ouais ok voilà aujourd'hui la ligne ouais mais faut pas que tu le bouffe tout royal ouais mais ça va il a 600 de vie ouais ouais c'est bon en fait ah il est pas mort ouais dommage moi c'est vrai qu'avant c'était vachement rentable mais ouais avant c'est expé super bien ce truc là bah ouais mais je sais pas c'est dommage bah ouais alors tix plus combien ah tix sur rien non ah tant pis hein ouais c'est un peu dommage ouais ah t'as repris t'enfin des couleurs ouais alors deux pour le prix d'un duel il y a moyen euh ah oui quand t'es en colère de zatoi chouane là tu peux faire pendant attaque ou pas euh non ah merde non ce c'est un peu forêt moi je vais te booster comme je peux oui voilà ils sont mis en ligne c'est parfait ouais oui je tape les dents en même temps ouais ouais ça va être chou il faut que je baisse la vie du bouton royal ouais et puis après tu tu finis les deux sont le même coup quoi ouais 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 je mets ça pour l'occuper voilà joue avec ok il n'a pas il n'a pas joué longtemps il reste pas ouais je pense que c'est bon normalement il y a moyen t'as pas mal de ah ouais non il lui a rendu de la vie il fait chier merde boss pour le deuxième chale tant pis d'abord j'y arrive d'abord celui qui a le plus de vie comme ça si tu n'y arrive pas mais tu peux recommencer après ah ouais avec gueule de moi ouais mais je sais pas si ah non mais baisse la vie tête finir au prochain oui c'est bon il soit un peu quand même ouais c'est bon c'est bon je finis ouais à l'aise il n'a pas rendu tant que ça heureusement allez hop voilà et voilà ça il tape bien ton point d'heure ouais ouais ça va voilà je vais recommencer il y a peu longtemps alors attends je dis je veux je mange un peu tôt mais sinon ça c'était venu comment de venir sur roulette comme ça bah il ya un ami qui joue sur roulette depuis un je sais pas moi 5,6 mois parce que les prix sont super chers ici au début tu vois il voulait faire du commerce inter-serveur et puis après il est resté ici parce que ça coûtait super cher on essaye le premier fallait deux deuxième ou connu ouais bah les deux ouais si tu fais trois gueules de bois et que je finis avec un merde non faut que je commence avec pulsar en fait parce que je pense pas que tu le tues le bouton royal non bah si je fais un gros pulsar et que tu fais trois gueules de bois et un moyen mais donc je disais qu'il était sur huilette et puis il me dit il regarde la série et puis il dit ouais tu as vu ça comme les gens iront a vu comme les gens ils ont ragé tout ça pour une connerie de panneau bouffe tout il m'a dit bata qu'a changé de serveur et tu viens sur huilette avec moi et puis comme ça je te passe t'as pas d'inventurier et puis c'est bon quoi et puis je me suis dit ouais pourquoi pas ça mettra pas longtemps à le remonter puisque j'avais pas fait tant de trucs que ça et voilà ok c'est juste pour les quêtes que j'ai fait qui sera ça un peu chiant mais bon voilà tu veux taper le br à ce tour ci parce que je suis bien mis pour le pulsar ouais vas-y mais je sais pas si on va l'avoir ça va être chaud je te booste oui alors est ce qu'on aurait dû faire c'est lui mettre des faiblesses ah ouais merde alors je leur ai pas oh non dommage allez maintenant pour d'abord le panda ouasta qui fait tuerie mais non on fait pas bambou tiens oh peut-être pas mal sinon bah on pas d'inventurier ça va bah ouais c'est bien bon bah j'ai un peu foire est-ce que c'est ma c'est pas ce combat ouais 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 c'est vrai que tu peux pas énormément quand même non bah en même temps j'ai que 52 sagesse tu vas me dire c'est normal ouais mais moi avant j'ai fait mon enfin mon on fait qu'a été niveau 45 je crois il xp du 25000 il était pas panneau c'est ça bon bah il a peut-être xp fois là tu sais le faire à l'aise bah ouais la fois deux c'est faire les deux facile de juste pas être à côté de moi le deuxième c'est quoi waouh c'est facile qu'ils paient vers le midi t'as une bonne peur en plus elle est modifiable pendant attaque ouais je sais pas euh bah j'ai pas beaucoup enfin j'en avoue encore plus parce que j'ai une idée des points que je suis train de monter niveau 100 donc je vais avoir deux po en plus impeccable ils sont bien placés oui ça va il n'a pas fait un gros gros soin bon il y a encore boum voilà qu'elle a donc à l'estu qu'on fasse des donjons enfin pour les succès ouais pourquoi pas tant que je regarde le jeu de trois personnages donc les donjons 1 à 50 à quoi je suis au tournesol donc c'est pas voilà mais limite on peut faire le donjon br bah ouais tranquille blitz cri que tu gères normalement bah oui je prends mon sacrifice pusinalisme c'est quoi ouais parce qu'il faut que je fasse du haut en fait donc les personnages doivent pas terminer leur tour à une case à côté d'un adversaire ça ça va ouais bah on peut se faire le donjon br si tu veux qui est temps ouais je crois que mon ventre enfin que vous que mon et mon sacré ok j'ai capturé mais vu que j'en ai plein de capture non ça va c'est pas pour ce que ça ramène dix p on va dire ouais c'est plus pour les canards quoi que ça vaut ça vaut pas très cher bah c'est 15000 je crois qu'il a dit que c'est plus tôt ouais moi j'ai vendu 8000 à peu près les butins x4 euh oui et ça part ouais ouais ça part pas mal parce qu'avant je sais bien qu'avec les sadis on fermait le donjon en aller en 10 minutes le donjon était fini on capturait et puis on recommandait et puis on revendait les captures tu peux tu peux téléporter oui attends je vais juste faire c'est choper le zap parce que je l'ai pas mais non en fait je suis con j'irai chercher après heureusement j'ai le trousseau voilà moi je donne la clé bon c'est parti bon au début les challenges on les fait pas toute façon je vais te pousser loin avec le rouble à botte je connais par coeur ce que je dois faire je les fais 15 mois ah mince j'ai pas fait châtiment j bon c'est pas enfin j'ai oh oui je suis que c'est bouffe tout je pensais peut-être faire ça ça pourrait être cool je pense j'ai le bouffe tout je le tue là celui en bas à gauche je l'ai dans la ligne oui oui tiens et boucler solaire tu as eu comment déjà c'est un abonné qui me l'a donné voilà un nouveau gars dans la guide ouais moi j'en ai envie de 5 6 par jour ouais franchement elle monte bien niveau 13 en une journée on est 48 oui bon je mettrai les droits et tout ça par après tranquille je pensais peut-être faire ce haut le prochain perso c'est peut-être un sadi j'aime bien la sadi mais c'est oui sans fois que dans le site a fort même à bannis vous donc c'est cool oh oui et qu'une bonne bonne ou pas de problème tu tournes là j'ai des questions t'es sûr qu'il sera faire blitzkrieg ou comment t'es sûr que tu sauras faire blitzkrieg le chef ouais ah oui je pense et fri il faut pas terminer une case adjacence à celle d'un adversaire enfin je te laisse gérer mais c'est pour te le rappeler mais je réfléchis à ça va être dur je pense vu qu'on vu qu'on est directement à côté d'eux ouais c'est faisable mais ça va être dur parce que comment tu vas sortir toi mais avec bottes ah oui aux limites tu vois mais tu vas tu directement à limite ouais je vais voir bah c'est que je comptais faire épée et transpo je sais pas je vois je sais pas si j'ai réussir tu as un cac là sur le sacré oui mais il tape pas énorme en coup critique je tape du 200 je crois était un sourdeux non sur 7 mais pas beaucoup de temps à ma limite tu finis par le br comme ça les autres te booste un minimum avance t'aurait pu le finir bah ouais bon je pars aller hop bon alors ça va être chaud je suis là limite tu te fais ton chatis et tu mets deux das deux assauts dans la gueule dès le premier tour moi ou alors ah ouais ils vont peut-être que je sais pas du monsieur là tu vois c'est bon c'est je gère je vais pas tuer non tu dois pas finir à côté de moi un nom d'un adversaire j'ai lundi tu m'as fait peur là un peu ouais je vais claquer un pulsar déjà sur le père non 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 ouais c'est ça que je te dis tu les bouffe tout tu restes à chaque fois une case comme ça tu te fais un peu taper comme ça tu as un peu booster une fois qu'ils sont tous morts ben on fera en un tour le br avec là je pense si tu fais deux assauts un coup de dague et l'épée ya moyen mais toi genre là ouais mais je vais être à côté de l'année non non c'est juste pas finir à côté d'eux inciter une case c'est pas grave bon les invocations ça compte pas je crois ouais 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 non t'inquiète je veux que je le coq ou pas non 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 je saurais le bouger ok tu le n'en entend pas le chef de guerre à attend le l'épée elle avait tapé qui je sais pas parce que je crois que blitzkrieg c'est mort là en fait non 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 l'exemple qu'à ce que ça compte pas tu es sûr oui 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 ça compte pas sûr c'est donc là s'il est bien mis je lui claque impulsard dans la gueule et toi tu le finis en vrai à l'aise j'espère que ça fonctionne tu l'as ou pas non j'ai pas blitz il me semble bah ah non désolé moi c'est pas là je pense que ce temps je pensais c'est bizarre je suis niveau 44 on a gagné un chacha super moi je les bramasse un chacha c'est que ça coûte 1500 en hdv un chacha c'est abusé un jour ouais je suis allé voir tantôt je voulais en acheter les briser pour faire des fantômes mais j'en ai un deux trois quatre cinq six sept huit je vais les vendre mais tu l'es tu les revends par dix ça coûte 35000 les 10 voilà je vais voir bon je pense qu'on va se quitter là dessus pour la vidéo on va peut-être juste regarder le perco il en est tu l'aimes à ce truc mais je pense je vais le faire tourner histoire qui se gonfle à mort puis après je puis il n'a pas la perco mais si on a un perco dans la guille ah ah non oui mince oui j'ai un dit c'est que mon sac n'est pas dans la vie ah ouais ouais je l'inviterai sur un apprenti voilà allez hop je fais les trois là puis après je couperai la vidéo apprenti les membres et partition xp voilà ah c'est vrai que c'est pas mal quand 45 personnes en jour ouais on est car en tant qu'il faut pas trop quand même ouais jusqu'à les gens qui m'aiment fait quoi il ya pas que des niveaux 50 non on a même un 200 et quand tu regardes les gros niveaux on a un deux on a cinq hl 2 th l et ouais il ya un peu de tous les niveaux en plus ça c'est bien pour faire les dons et tout ça en plus les classes c'est varié je pense qu'on a un tchèque en plus j'ai pas envie de commencer à compter il n'y a pas de cra je pense s'il ya un cra fait qu'il ya fois non il ya vraiment un peu de tout bon ben on va se quitter là dessus je vous remercie d'avoir regardé la vidéo merci vd d'avoir été là c'était super cool de rien et je vous dis à très bientôt sur la chaîne n'oubliez pas le pouce vert et un petit commentaire allez salut à tous les amis ciao ciao au revoir